c'est pour ça que je suis pas encore riche patrick tchern canada triple champion du monde sextuple champion du canada ce qui n'est pas rien parce que là bas il ya du beau monde et double vainqueur du trophée bompard se présente pour la médaille d'or et donc c'est à dire qu'il a remporté son premier titre canadien à l'âge de 17 ans incroyable quadruple triple triple piqué c'est parfait une aisance une facilité regardez le deuxième certainement maintenant c'est parfait ça imaginez en moins d'une minute il va approcher voire dépasser les 30 les 27 points à mon avis alors là peut-être on va s'intéresser au record du monde détenu par lui même peut-être que paul va pouvoir parce que parfait triple axel mais qui n'avaient pas d'habitude un super triple axel là il a été excellent excusez-moi lelson je suis comme je veux en non mais allez-y philippe parce que sa performance là peut nous valoir la plus belle performance de tous les temps cet après midi en direct sur france 2 je pèse mes mots ce n'est pas exagéré que de le dire jean est peut-être sur le point d'établir la plus grande performance de toute l'histoire du patinage il ya déjà deux quadruples sauts et trois triples nous allons voir c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire extraordinaire il est en train de démontrer que pour lui il n'y a pas de saison en tout cas pas de mauvaise saison c'est toujours l'été chez lui tout va bien il nous montre qu'il est en forme pour février prochain 187,96 à moscou en 2012 à battre en 2011 attention là il rattrape ça tout ça il y a deux quads un triple axel un triple saco et un triple loose la combinaison qu'on vient de voir il va certainement y avoir le rite berger bientôt le le flip le lutz le lutz qui vient de faire maintenant mais attention il a l'air d'être de passer un petit peu sur le talon rite berger attention ici bien on voit aucun signe de faiblesse dans son patinage et dans sa condition physique triple flip double piqué comme ça au passage avec lui les quatre saisons de maître vénissier en tenue vialdi sont vraiment immortels parce que là c'est parfait c'est absolument parfait regardez cette pirouette ça vaut des points double axel ah c'est sa première non 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 je pense que c'était un double prévu ah oui parce que vu la vitesse qu'il a qu'il avait dessus double axel à quatre minutes du programme il reste 40 secondes il a déjà 92 points et quelques il y en a tellement que vous allez avoir mal à la main c'est formidable ça mériterait une fin de programme un peu plus encore dynamique pour vraiment nous faire lever de notre siège waouh c'est formidable alors ça c'est un programme exceptionnel exceptionnel Patrick Chan qui flirte avec les 100 points au niveau technique on va bientôt faire les comptes pour savoir s'il a effectivement battu oh la la ah ouais ça c'est j'en ai des frissons c'est exceptionnel ce programme il est harmonieusement placé dans la musique il est applaudi par les autres patineurs sur la gauche brésina qui semble quasiment avoir des larmes aux yeux la confraternité également dans le patinage un petit peu comme vous et Elvis à l'époque en fait vous avez un des patineurs les plus talentueux du moment sur la classe de paris merci aujourd'hui on fait bon part il est très en forme il lâche rien ce sera certainement le grand favori pour les pour les jeux olympiques on aura évidemment les deux japonais dont Anu que nous avons vu tout à l'heure et Daituke Takahashi qui sera là certainement aussi n'oublions pas messieurs n'oublions pas un patineur qui revient qui s'appelle Pliushenko et qui va patiner à la maison chez lui en Russie et qui vient de faire un très beau programme à la Finlandia Profi regardez cette image de Françoise Boulin que nous adorons la courbe est parfaite regardez ça va pas rentrer dans le cercle ça reste bien en ligne droite dos à la barrière du fond légère prise de quart un tour deux tours trois tours quatre tours quel bonheur quelle image quelle image c'est parfait et le voilà en image c'est le même un tour le deuxième est fait regardez la tête le troisième et toujours en avance la tête c'est normal voilà il faut regarder la tête pour compter le nombre de tours parce que sinon on s'y perd ah bon ah oui oui ça c'était le deuxième quadruc il n'est pas en combinaison mais et tous les autres sauts ont été faits en deuxième partie donc avec des 10% ici le Lutz avec un demi-boucle et le triple Salco alors excusez-moi Annick parce qu'on parlait effectivement d'Evgani Pliushenko je crois qu'il a déclaré forfait pour le trophée pour la coupe de Russie oui il préfère se préserver mais effectivement j'ai eu les mêmes échos que vous par rapport à la coupe de Riga la coupe de Finlande il était en Finlande et à Riga la semaine d'avant il a fait un programme un peu moins chargé techniquement parce que lui prend l'option de faire deux triple axel et un quadruple alors que Patrick Chan fait deux quadruples et un triple axel mais tout de même il sera chez lui beaucoup de monde croyaient que son histoire de comeback était un petit peu du vent dans l'interview qu'il suit lorsqu'il a effectivement été interviewé sur ses ambitions pour les Jeux Olympiques il a tout simplement répondu que c'était la médaille d'or et qu'il se sentait bien dans ce rôle là c'est super on va avoir un beau spectacle Pouchenko remportant la médaille d'or chez lui deuxième médaille d'or aux Jeux Olympiques chez lui à Sochi ça serait fabuleux en tout cas pour le patinage pour lui-même déjà avant tout et pour la Russie encore mieux oui alors un programme deux quad sept triple sauts deux séquences de triple ou de quad triple aucune erreur chapeau pratiquement 100 points en technique vraiment un grand chapeau sur ce programme vraiment harmonieux voyez il est là notre papillon qui traverse les saisons ah oui et bien le record du monde est donc battu de plus de 9 points pratiquement sur un programme libre et au combiné il bat le record du monde de 15 points c'est extraordinaire on est à moins de 4 points de passer les 300 oui sur l'addition du programme technique et du programme libre il bat le record du monde en programme libre et il bat le record du monde du combiné des deux alors là bravo